Bonjour, je m'appelle Julien Béziat, je suis auteur-illustrateur et je suis enseignant-chercheur aussi. Il y a quatre albums de la série qui sont déjà parus, dans l'ordre. Le Manche-Doudou, Le Bain de Berck, La Nuit de Berck, L'Oeil de Berck, et puis il y en a un cinquième qui sort là, qui s'appelle La Boite à Berck. Ça ne devait pas être une série au départ, le tout premier c'est Le Manche-Doudou, le personnage principal, qui sauve tout le monde à la fin, c'est Berck. Mais il devait rester dans ce livre, et finalement il a continué à vivre. C'est le Doudou préféré, celui qui sent bon la vieille bave. Je l'aime bien, même si au départ c'était un peu compliqué parce qu'en fait il est très inexpressif. Pour le dessiner, il y a juste deux points dans les yeux, et puis un bec il a une forme informe. Et j'ai un ami, l'illustrateur, qui m'a dit « C'est drôle ton Berck, c'est comme un Tintin. » C'est-à-dire que ce n'est pas le personnage le plus haut en couleur, ce n'est pas Captain Haddock, Tournesol, en même temps autour de lui gravite plein de personnages qui peuvent justement se développer avec des caractéristiques très précises. C'est drôle parce que chacun a un rôle, chacun est de l'autre ou pas, ou est complémentaire. Tous les albums commencent de la même façon. L'autre jour, un truc terrible est arrivé dans mon bain, dans ma chambre, dans la cuisine, dans ma boîte à lettres. C'est Berck, mon Doudou qui me l'a raconté. Chaque album, c'est un peu un lieu particulier. C'est comme un petit théâtre scénique. Je regarde un espace et puis je me dis « Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, inventer dans ce lieu ? » La boîte, c'était formidable. On joue avec une boîte, on peut se protéger aussi dans une boîte. Et en même temps, c'est ambigu parce qu'on peut être enfermé dans une boîte. C'est-à-dire que quand on ouvre le livre, j'ai presque forcé la taille des personnages et de l'image par rapport aux autres albums pour qu'on soit presque à l'intérieur, avec les personnages. Et en fait, un peu dans toutes les histoires, il y a une bascule entre la peur qu'il peut y avoir face au monde. Les enfants, ils découvrent les choses. Il faut avoir peur aussi pour comprendre ce qui se passe. Il faut passer par cette émotion-là. Et puis cette peur, on peut la renverser si on regarde mieux les choses, si on comprend, si on rit aussi de certaines situations. Je crois que j'ai toujours dessiné. Moi, ce qui m'intéressait, c'était des formes qui vont à l'économie, à l'essentiel. Et j'ai basculé en fait vers l'album et vers le livre parce que tout à coup, je me suis rendu compte le potentiel que ça avait. C'est-à-dire un album, c'est 40 pages. Souvent, ce sont des doubles pages, donc un seul espace. Et dans ce petit espace-là de livre qui s'adresse à tout le monde, il faut arriver à dire tout ce qu'on a envie de dire. Et ça, ça m'a fasciné. Donc très vite, j'ai voulu faire des albums. Et d'ailleurs, quand je fais des livres, je commence toujours par raconter en images. Je vois un peu comme un dessin animé dans la tête. Le film se déroulait avec des images. Et ensuite, quand les choses se développent, j'ajuste le texte, je le mets. Ça avance un peu côte à côte. Mais d'abord toujours en images.